et c'est parti les boeufs qui vont pop dans deux secondes et c'est parti ouais c'est parti qu'on sait que son 2 ils n'ont pas avec son 1 intéressant intéressant c'est c'est assez bah quand le sbire arrive en ligne comme ça ça peut être intéressant mais voilà ouais c'est ça elle a bien commencé que son 2 elle a normalement son 1 qui dépêche plus je trouve oui ça dépêche plus le dash de clone là qui est dérisqué Tana qui rate la side là c'est un peu une erreur de Hera elle aurait dû essayer de passer level 2 avant de placer son combo le flash de Tana tos le silence la side les gides et le kill qui est récupéré par le louche là le problème c'est le manque de cohésion le manque de cohésion de l'équipe de Boronis s'est fait sentir sur ce mot avec la Hera qui est restée toute seule et le Tana tos qui a réussi à en profiter et c'est le 2-0 et ça commence très très bien peut-être un retournement dans ce tournoi puisque l'équipe de Boronis est actuellement en 3-0 et si ils perdent cette game il y aurait très clairement Lucky Dabos qui pourrait faire une 3-2 et revenir face à Boronis s'il perdait lors de game donc ce n'est pas encore joué ce tournoi Dabos qui met la grosse domination sur le Kamazot Kamazot qui se heal tranquillou Kamazot qui passe son 1 attention il va prendre la voie des sbires Dabos qui dépêche attention sur la duo il y a Tana tos qui arrive ah non sur la oh mid il se trompait c'était la clune il n'y a qu'arrivé et un kill partout un kill partout c'est ça grosse pression de Lucky sur Boronis qui malgré son sustain sur son perso prend très très cher Osiris la domination sur la lane l'esquive oh les deux sorts ont été ratés des deux côtés c'est dommage enfin le sort de les sorts d'Osiris et puis Terra qui pense qu'il ne peut absolument rien faire est-ce qu'il va prendre la grotte des creeps ouais il met son menhir pour régénérer un peu il laisse les creeps pour les ennemis c'est très bien joué comme ça les ennemis ne perdent aucun creeps il a Terra qui passe niveau 3 et ça va directement sécuriser le purple côté bleu ouais c'est intéressant c'est intéressant bon je regarde beaucoup la solo le duel entre Osiris et Kamazot avec une grosse domination de Lucky Davos mais c'est logique c'est la logique du matchup où Kamazot est dépendant de la réussite de ses sorts s'il veut toucher le Osiris il rate le Osiris il prend directement beaucoup de retard Tanatos qui fait son premier back est-ce qu'il va en one shot une colère de Jotun oui c'est one shot pour le Tanatos tandis que la Knena continue de farmer non ça a été déjà fait je vais finir parce qu'il va faire tout le bleu ah ce game je pense qu'il va être pas mal je pense qu'il va avoir beaucoup de retournement et on notera la ward qui a été posée juste devant la tour 1 de la ERA posée par la Discordia ulti de Tanatos sur les deux l'action qui prend chair la ERA aussi bien joué l'ulti de Discord 4-1 une ERA en complète vraiment difficile pour elle la game 0-3 et level 6 déjà pour la Discord la plus haut level de la game et on notera que le passif de Discord fait très mal ouais basé sur le fait que si vous avez fait le plus de kills ou le plus de dégâts dans la game vous avez un bonus de puissance donc pour le moment je pense que c'est la Discord qui en profite c'est le QI d'abord ce qui a pris normalement attention Boronis il a toujours son ulti donc il peut retourner le non ça s'arrêtera là le QI d'accord Bonne pression Mise sur Borough Les dégâts sur le Thanatos On réussit à prendre le kill La Discord qui est maintenant en difficulté Ça va être un gros comeback Un très très gros comeback De l'équipe bleue ici Aïe 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 Bronis qui prend plus le kill Sur la Discordia Qui était en 2-0 Ça a dû lui mettre Beaucoup de gold de ça Ouais très très bien joué Et là Hera qui va Oli directement la lane Pour poser la prochaine Sous tour directement Et faire perdre Pas mal de farm A son vis-à-vis Bien joué On part sur le rouge ensuite Donc gros comeback là-dessus Même si ça se voit pas encore trop Au niveau des gold Mais c'est un très très bon comeback Au niveau de l'XP je pense Si on regarde la courbe Oui Bon Roque Attrape son level Ah le kill Qui a fini de sécuriser Le totem off-true Ça fait toujours ça de plus Pour l'équipe rouge Attention Niveau débit d'arpy Ça tient récupéré Le dash 2 Ouh attention 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 C'est ce que je disais Cleonia Ça fait facilement Chopable Qui passe niveau 7 Qui maintenant Qui a un avance Comparé sur le Thanatos Bien joué Ouais ils sont complètement Revenus là Dans la game Au niveau de l'XP Sur certains de leurs joueurs On voit la puissance De Kamazot Sa capacité à sustain Il y a vraiment Que le début de partie Qui est dur pour Kamazot Après tout va bien Kamazot en 2-0 2-0-1 Marteau sombre épine Et méditation C'est la méditation Qui joue beaucoup aussi Qui donne un énorme sustain Sur Kamazot Qui rend un peu Kamazot encore plus puissant Puisqu'il a déjà Beaucoup de mécanique de heal Dans son passif Dans son 2 Dans son saut Ouais c'est les fameuses flac Qui posent par terre Pour ce regen Point de vie Et le mana Si je dis pas de bêtises Oui les deux C'est assez fort Sur la solo Le ki qui a pas pu Réperer son bleu Qui est pas encore up Il retourne sur la solo Attention T'as plus de bleu Mon cher Osiris Metal mortaux sombre épine Donc au moins Négoi régen Ça devrait aller Ça s'est mis sur le ki Il a mis le stun Mais Bronis C'est full sustain Ouais non Il est pas Tu vois Faut le burst En fait Pour réussir à le tuer Mais le problème C'est qu'il a un ulti Donc Kamazot Un personnage très très safe Puisque le contrat Kamazot c'est de le burst Sauf qu'il a un ulti Pour désengager Très très facilement Tout à fait Et surtout qu'il est parti Sur une transcendance Je pense Ça va être un Kamazot dégâts Mais niveau Tant qu'il est À part le martel Sauf épine Il va pas avoir grand chose Donc il faut faire attention Et qu'on sort un Atos Qui est déjà en 2-1-2 Ça peut faire très mal Il va faire le build briser classique Avec la transcendance Quand on est bien dans la game Derrière Et à partir de là Il partira sur un petit peu De défense Normalement Est-ce que pour toi C'est mieux De partir comme ça Ou c'est mieux De partir exactement Comme Augeris Qui part directement Sur de la Tonkinese En fait là Il veut rendre son perso Vu qu'il domine Il peut faire la transcendance S'il était en 0-2 Ça serait compliqué De le faire Donc vaut mieux Là il peut se permettre Mais dans certains games Vaut mieux pas Après c'est aussi Le power spike De Kamazot On voit bien Qu'à partir de la 6-7ème minute Il devient incroyable Malheureusement ouais Ça fight au mid Sur Terra On a claqué Beaucoup de sorts Sur la Oh le très bon Ulti de Discord L'arrivée de Tadatos La site Oh la site Il touche La site Il touche Ohlala Alors là Est-ce que c'est Un gros coup de cul Ou pas Je ne sais pas Mais il a pas lancé La site sur l'Aera Il a réussi A aller toucher Le joueur derrière Qui est mort Du proc De l'util Discord Ensuite C'est ce que j'ai regardé Ouais je pensais Qu'il allait la mettre Sur l'Aera Mais au final Non il l'a mis derrière Après il avait La vision Sur les deux joueurs Donc est-ce que Vu que l'autre C'était juste à côté Lui Il a fait Mais là c'était Plus loin Je ne sais pas En tout cas Ils ont pris Un kill chacun Donc c'est très très bien joué C'était magnifique Magnifique vraiment Ganesh qui garde Farman Pour la Bronis Qui va essayer D'aller chercher Ohlala Mais quel ulti Quel ulti De Kamazant Il est si fort Cette ulti Il est punissable Il y a le Tadatos derrière Parce qu'il a le flash Pour le surprendre Il a une matric du bagarre Avec ce Tadar Le Tadatos Il a le flash Attention Oh la side qui passe Sauf qu'il est dans la flac Il est dans la flac Le saut Le silence Mais il n'y aura pas Suffisamment de dégâts Oui Il a esquivé Il a raté les deux sorts Borom Il a claqué sa méditation Il a raté la side Il a raté la side Et voilà Ohlala Ohlala Non C'était tellement risqué Il y avait la marque Sur le Kamazant Mais il a ulti Mais pourtant Il a ulti Je n'ai pas trop compris Il a ulti Il a ulti la clone là Surtout qu'il avait pu son jump Le Kamazant Donc il était assez free La clone là qui s'est dévoilé Sur le bleu de Tapos Et c'était volé je crois Ah là c'est dur Ah là c'est dur Ça a été volé Ah et Lucky D'abord parce qu'il n'aura pas son bleu Ça penche encore Comme dans beaucoup de ce tournoi À droite Pour l'une des deux équipes Même si Tana reste bien Il est en 3-2-3 Il est level 9 Mais ils prennent du retard Clona est 10 Passant à Tana 9 Et Osiris est 9 Passant à Kamazot 12 Il vient de passer 12 Ohlala C'est dur C'est dur pour Lucky Il est en plus Il appuie sa transcendance Il est en train de la stack Lucky il faut qu'il farme là Parce que là Juste avec une cote d'assiet Il ne peut pas faire grand chose Et ça tient On a trois Qui est presque morte Le jump On esquivait son 1 Attends Oh les gros dégâts là Oh très bon Le proc du stun Pendant que les deux coups de tour Passent sur Kamazot Mais ne vous inquiétez pas Il va lancer deux sorts Et il y a de full life Oh il reprend un coup de tour Et ça ne touche pas Il faut que le jungle vienne sur la droite Mais malheureusement il est à gauche là C'est mal positionné je trouve Et là hop Il met son 2 Il y a un kill prônable Le Tlatos qui arrive sur le Ganesh Attention Le Tlatos qui ulti Ah il ulti le dans un bourou Oui Il s'est raté ça Ça arrête Mais la silence Il a un purif Trop temps Tana qui récupère un kill Mais il y a une possibilité là Ils sont entre la T1 La T2 Ça va être dur pour Cloudna On réussit à prendre un kill Du côté de Mesmer C'est bien joué On est dans l'util Qui clone A Attention Tana Le kick est récupéré par Hera Aïe 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 Ils sont allés trop deep Ils sont allés beaucoup trop deep Et c'est le double kill de Hera Aïe 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 Et c'est le complet comeback allez allez discorde allez discorde oh dommage putain dommage aurait été beau le kill plus plus la golferie voler ça ne passe pas malheureusement pour l'équipe rouge et c'est donc l'équipe bleue qui prend le lead avec 1000 goals d'avance maintenant et Boronis qui met énormément de pression sur le solo là qui l'empêche de venir sur les autres lanes Boronis qui back sa transcendance qui est presque à fond on notera qu'il y a deux transcendances côté bleu une si transcendance c'est sur la clonium mon cher Iker qu'est-ce que tu en penses transcendance sur clonium étonnant étonnant parce qu'elle n'était pas si bien que ça dans la game mais ça va elle a des stats équilibrées donc on sait jamais oh la la montant des bouves exceptionnel mais le problème c'est que ça ne passe pas ça ne passe pas et la terre est en grande difficulté maintenant est-ce qu'elle peut dachin, est-ce qu'elle peut poser son ménhir pour essayer mobiliser les deux l'utilité de gagner jusqu'à déclacquer les gros dégâts mis sur le roi attention l'utilité non il s'est pris le mur oh le burst de Tana et la terra qui finalement va s'en sortir attention l'aéra back peut-être un coup à jouer sur la terra mais l'aéra back dommage dommage d'abord ce qu'il tente le scorpion qui s'est passé d'abord ce qu'il essaie de se rattraper ça va il forme bien quand même il a pu faire le scorpion et niveau 2 il faut acheter ça alors deuxième relique qu'est-ce que tu penses ? peut-être encore un bouclier des piles on verra où est-ce qu'il va prendre ou peut-être un hank pour contrer le kamazot ça peut être intéressant et après il n'y a pas énormément de heal dans le reste de la compo il y a clonac a quand même du drain de vie mais la boss qui farm qui passe niveau 13 qui remonte un peu il va partir là la discord qui essaye de temporiser l'ulti de clonac qui marche ça fait très très mal attention ils ont été oh tana le dash de kanej qui ne passe pas l'arrivée de héra le burst sur la héra qui se fait complètement jambonné mesmer a même pas eu besoin de claquer son ulti le tana peut-être la retombée sur boro non boro qui saute sur l'Aiza ça s'arrêtera là oui il y a l'ulti en plus il refait son speed il est tombé sur son speed il a bien régen mais est-ce que ça va suffire ? le pyro qui est tenté d'un boss qui se coupe de quelque chose d'un boss qui a fait son ulti attention les dégâts attention ils ont mis une absence d'ash oh le burst de mesper il va chercher au minimum le trade c'est bien en plus c'est ganesh qui le tue ganesh qui prend un kill c'est rare oh les paniques à sur boro boro qui essaye de se sustain il est obligé d'utiliser il est out ganesh qui a pris le stun il a plus de mana le ganesh il a plus de mana il se prend l'ulti discord il est mort il est mort il est tué par l'ukidavos qui revient bien dans son matchup il passe 14 oh il s'en sort il s'en sort il s'en sort le ta-da il s'en sort oh la la ce retournement le purif qui a été claqué est-ce que le ta-da toi ça son ulti non il a pas il l'a il le récupère mais il l'utilise pas dommage attention il y a l'aira qui revient full life avec le argos qui va être up je pense bientôt gros gros move de la part de l'équipe rouge là superbe move et un gros comeback de l'ukidavos qui prend deux kills sur ce fight et qui revient level 14 et il regarde le tannata de tannatus pardon passe devant la clona c'est pas ce qui m'étonne le plus ce qui m'étonne le plus c'est la era qui est passée devant la discordia elle était niveau 14 alors que la discord était niveau 13 ah oui c'est vrai attention attention au tourment de situation era en lait c'est horrible ça défend la tour à droite côté clona sa femme le champion qui est tenté par joug mondiaux oh oh attention era qui a claqué son shield non elle s'en sort tranquillement le pathos qui va revenir au milieu de la clona peut-être un coup un coup un jouet le dash de clona la scène qui est pas passé le silence ou attention l'ulti de clona qui a été esquivé le deuxième outil qui a encore été esquivé oh la 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 oh l'ulti de tantos petit tantos petit tantos petit tantos il va tomber sur qui il va tomber sur je le vois moi plus sur la terrain sur la r l'ulti très bonne ulti vous avez risque à permettre de prendre le clisson à clona les gens supplémentaires numériques est-ce qu'ils vont continuer il y a kamadat qui suit le tantos il y a l'ulti d'abas derrière otan 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 oh il a eu de la chance ils sont pas partis du même côté il est parti tranquillement farmer heureusement pour le tana il va tomber sur l'oziris on va peut-être à quoi jouer surtout que tato c'était absuble non ils sont ils sont ils ont recollé ils ont recollé il peut absolument plus tuer aux uris ils ont recollé au score au level ah c'est pour ça ah il a qu'un question seul qui est pas passé malheureusement quelques pocs mais bon c'est kamazot c'est un tintineau gold c'est un tintineau gold c'est un tintineau gold est-ce que ce gold va passer le canet se dit quelque chose ça va être trop tard attention c'est passé oh la 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 cette équipe rouge qui est en train de mener la vie dure à l'équipe de boronis actuellement en 3 victoires 0 défaite dans ce tournoi beau très très beau tournoi de la part de l'équipe de l'équipe de l'équipe d'abos qui fait un très très bon quatrième match ah oui là franchement je suis content là je suis content là de voir un match comme ça attention tato ce qui est peut-être sur quelque chose là ira attention à la site là je suis bien claqué mais ça n'a pas touché attention attention tato ce qui s'approche beaucoup là c'est quoi c'est ce game là elle va être incroyable du cul je pense mon charriquer ça a ping les sbire onis qui push mais le camosote qui sécurise exactement les sbires de droite ah déjà 25 kills dans cette game attention d'abos il va se faire prendre en sandwich là il se fait support toute la team toute la team sur le osiris d'abos de rien le silence l'utilité de la boss qui a été claqué attention ça va retourner sur la era la era mais n'oublie pas qu'est-ce qu'ils ont sécurisé quel type de gold là là onis et oui oh non mesmer mesmer va le positionner il arrive un dash out avec le pire adc du monde il a dit attention l'ulti de claude dac il bloque littéralement luki il est enfermé la terra qui est parti tout seul allume on est bons des gaz sur claude dac oh la on le touche ça touche le 1 2 2 des de d'escand qui touche tadak est parti complètement fight le kill de jésus bon vis qui s'envient attention et luki la boss qu'alme en tour sur le chip qui va avoir quelqu'un d'entre le mur non l'est l'est il ya les sbliers onis qui push ou mise il y'a personne qui est sans doute il y'a personne qui voit les sbires qu'on équipe eiiiiiii ohlala ce team fight là qui qui est pour l'équipe bleu oui et pour l'équipe bleu ils ont fait un 3 pour 4 à 3 pour 4 c'était serré mais après on a fait tomber la t1 middle et peut-être la t1 duo je sais pas peut-être un duo elle devait déjà tomber Attention attention parce que là ils sont encore L'aira n'est pas très haut niveau de la vie là si le talent se remarque de quelque chose Il y a peut-être des moyens sur elle, le rouge qui est sécurisé direct Il y en a mis du scandia qui back Dans cette game l'équipe rouge joue son va-tout pour le moment dans ce tournoi c'est bien joué Le late game il est intéressant des deux côtés La Terra qu'a fait c'est la couronne de l'Empereur de Jade Si j'ai pas connerie Un peu prochain patch 20 puissance, 50 protection, 20 puissance physique des dieux ennemis Le pyro qui ne sera pas contesté par contre on a claqué les deux charges du petit clon C'est un Atos qui va arriver Non Le scampion qui est fait, la Terra qui les a vus Attention à la Terra Ça n'a rien fait Pas de silence de mi L'Empereur qui farme tranquillement Qui est déjà niveau 18 car a rattrapé le Kamazote c'est incroyable Ah ça ping, ça ping peut le gagner chez A et t'es vu Attention Attention le stun sur Hera Le route derrière La purification est légite de claquer sur Hera Ah il a eu peur Ah il aurait pas du claquer les deux en même temps Là Hera reste euuuh... 160 secondes d'avance sa prochaine purification Faut faire attention là Attention il y a un duel entre Thana et Claude Nache Ils sont croisés là Il a dit tout à l'heure L'utilisation de la Purif et de l'Egypte de Hera dans le dernier fight Ça s'est senti là Ça va peut-être prendre la vision au fire ou pas Pour l'instant c'est l'équipe bleue qui ont le fire Qui ont la vision Cliona qui a pris quelques dégâts Faut faire attention côté Cliona Le dash de Ganesh sous la tour D'accord Camadon qui jump in face à 3 personnes Oh attention Ça peut être punissable Il y a le kick qui est pas loin à côté Danza qui est midlife Oh on voit que le Danza n'a pas trop de ping Mon cher Iker Il fait quelques légères Attention le kit qui est tout seul Il se TP un peu J'ai l'impression notre cher Danza Attention là Discordia Discordia qui est chaupable Et m'espère qu'il s'en sort encore avec l'ulti d'Izanami Avec l'otage d'Izanami Oh il s'est fait dire Pas de balle Très très bien joué là Ils vont voler le rouge Oh c'est ce game C'est ce game de fou là C'est un gros comeback de l'équipe bleue C'est pas trop mal Mais bon on l'a quand même pris cher Pour faire attention Mais bon T'es terrasse un peu suivi En général ça ça va Ouais il a pas beaucoup de défense physique Il y a la couronne de l'empereur de Jeanne Mais bon c'est loin d'être suffisant Plus son plastron Ouais ça lui donne 80 Ah non il y a aussi le ventelet aussi T'es thème ouais Parce que la couronne Ça donne quand même 50 Ouais 50 et 200 PV Ouais c'est pour ça que je pense que Prochain patch Ça sera très très fort C'est pas trop mal Avec les PV en plus Ça dépêche mi-tropilement Le Tintos qui est passé niveau 20 Les deux jungles qui sont passé niveau 20 Et le Kamazato aussi Le Scorpion qui va être sécurisé par l'équipe rouge Ça prend la vision côté rouge là Mais la Terra qui est quand même Comme on voit Qui est en retard de level Et la Hera aussi Attention ça il prend la vision Fire Boro qui prend les Ward Quelques pocs sur lui Mais ça fait pas grand chose Clunia qui arrive au niveau du Fire Oui là il arrive Je suis complètement dans le jeu là Je te laisse même plus parler Ce n'est pas grave Non je kiffe Je kiffe Et oui là c'est très serré Entre les deux équipes On va voir qui va prendre l'ascendant Et qui va prendre le premier Fire JLN de cette game On notera la Ward très très bien placée derrière Qui a donné la vision un petit peu Ils sont avancés l'équipe bleue C'est l'équipe rouge avance Ça peut être intéressant Il faut que les deux caries Soit pas au même endroit là Et si Iker La lance de bomba donne bien 10 Oui 10 de CDR Oui c'est ça Aïe 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 Qu'il y a fait la lance Qui donne de la pénétration Ça va faire mal Qu'il y a avec une lance de bomba Ça fait très très mal Alors il faut faire attention Côté Tarator C'est pas tout ça Il veut encore plus de burst Sur son combo On se retourne du côté de Danza Pour essayer d'aider Sur la pauvre Hera Qui s'est fait burst Par Trafalgar derrière C'est Trafalgar qui s'est fait burst C'est très bien joué Mais on note quand même que Borou Très très mal C'est dommage On prend un kill Mais on en fait rien Le pyro qui est sécurisé Ça va pas Qu'est-ce que sur ce back-line Ils vont tenter un fire C'est ça la question Dupuis là ils sont en supériorité Ça se régène tranquillement Côté de Venier Côté de Hera Hum ouais Non je pense pas qu'ils vont faire grand chose De ce kill là Ouais là Hera qui est en difficulté En 2-7 Malheureusement Pourtant qu'elle avait bien remonté Ah c'est dommage C'est dommage Ils ont pris le dessus L'équipe rouge Mais ils ont quand même perdu le pyro derrière Résultat ça a snowball Pour l'équipe bleue Alors que c'est l'équipe rouge Qui est en supériorité numérique Malheureusement Ils ont pas fait d'objectifs importants Sur ce kill là Mais bon A voir pour après Parce que le Danato joue très bien Il focus des bonnes personnes A voir Ah je sais plus s'il faut focus encore Hera Mais Et on en train que Quand le Danato s'est tué la Hera Elle a claqué son légide Et ça purifie Aïe 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 Eh oui Bah il y a Danza Brou Qui a voulu lui filer un coup de main Mais c'est arrivé trop tard L'équilisation de l'utilité Danza est quand même longue Parce qu'il faut faire attention Le kick qui esquive ça Très très bien Ça c'est rouge au niveau du fire Côté bleu Est-ce qu'ils vont tenter quelque chose Le poc mis sur le Klyona Et sur Kamazot Attention midi Elle est toute seule Attention Terra qui l'a rejoint Ça pingue la Klyona qui va faire le tour Attention La Klyona c'est tu vois Ça touche du côté de la site Sur la Klyona Attends ça fait extrêmement mal Attention le fire qui est commencé Non il est pas commencé Nous avons 30 sel Attention au silence Lucky qui prend quelques dégâts Ça va c'est un Noziris Qui tombe très très bien Attention Oh ce Kamazot Qui est pris là Le Ganeshkida Ça y est c'est parti Le Danzaka Plus riff La Terra qui se retrouve à la puzzle Oh le kick Discord Qui est magnifique Ça va péter Mais l'égide très bien mise Et Osiris qui va pouvoir Le dessus c'est deux kills Deux kills pour l'équipe rouge Oui deux kills pour l'équipe rouge Mais est-ce que ça peut tenir Terra qui fait un superbe taf Pester qui va faire d'énormes dégâts Boronis qui va tomber Boron qui va tomber Là la Bunga Qui est derrière Elle est pris là Pour Boron et pour Discord Mais ils n'ont pas vu Si Le qui l'a vu Oui Elle peut rentrer dans le mur Ah putain Mais elle va devoir en sortir un jour Ah bah ciao Ah ouais mais le dash Mais par contre Il faut faire quelque chose Il faut faire quelque chose De cette prise De ce 4 pour 1 Pour faire le fire direct Là ils n'ont que le Ganesh Un Ganesh qui fait la fire J'en ai jamais vu de ma vie Est-ce que Geoffrey Peut faire l'exploit de ce qu'il le fire Mais c'est le seul à l'avoir Ah il n'a même pas son outil en plus Non il n'a pas encore Il le récupère dans une dizaine de secondes D'abord ce qu'il veut le zoner Attention 1-2 Ganesh qui va tenter Il s'est arrêté le très bien stun Attention Ah j'ai cru putain J'ai cru Ah non c'est bon Et derrière le pauvre Ganesh Qui va mourir La punition sur Ganesh Ah ils auraient pu voler le bleu là Au passage Non Ils vont back Ils vont back au télé L'équipe rouge Oh attention Ce game Elle se retourne encore là Et oui ça s'est retourné Sur superbe teamfight On a bien réussi à gérer Boronis Qui n'a pas pu faire grand chose Et derrière on a osé aller sur Il y a eu un changement de focus Le Danza Le Danza Bruce Ça fait beaucoup plus focus C'était bien mieux Que l'Aera Et Boronis n'a pas pu réussir A carrer avec son Camazote Il a été forcé ulti Et après une fois qu'il n'avait plus son ulti Il était facilement tuable Notre axe c'est un Camazote Qui joue sans flash d'ailleurs C'est surtout qu'en fait Ils auraient peut-être répondre avec une gold Mais ils l'ont pas fait Là c'est dommage Ils ne jouent pas leur Vatou Ils avaient Ganesh en moins Ils en font pas grand chose Ils traînent un petit peu des pieds Moi je vais pas dire De l'équipe bleue justement Vu que toute l'équipe rouge à back Ils l'ont vu Ah oui faire la gold Ils ont pu répondre avec une gold On essaie de reculer un peu Après c'est primitif La primitif c'est bien quand t'es monstre de jungle Mais pour les sbires Ça me fait rien en fait Et là le problème C'est que l'équipe rouge Allez on se sortir les doigts du cul Il y a Cloudna par contre Qui fait une grosse erreur là Mais qui va encore Essayer de gagner du temps Mais tu te fous ma gueule là Cloudna Ok ça fight Cloudna est en dehors du fight Ça va faire très très mal Trafalgar qui tombe Irak était mal positionné malheureusement Ganesh qui se prend Une succession de contrôle Le Ganesh Le Ganesh Il tank très bien Mais ça va suffire Ça zone bien Attention Qui est tout seul Qui se prend d'énormes dégâts Oh le mannequin Et la sight Ça fait mal Plus le crève coeur Allez on se bouge le cul Du côté de l'équipe rouge Faut faire des choses là Il se split Il se split C'est pas la meilleure des idées De ce split Il faut tomber la T1 La solo Et au mid Ils ne peuvent rien faire Malheureusement Ils auraient pu rester avec leurs potes Et au final Qu'est-ce qu'ils vont faire Au mid là C'est ça la question Ça va tenter la T2 Mais la Ganesh Le K-V arrive Il ne veut pas aussi la défendre Non Il ne la défend pas Non il ne défend pas Il reste tombé Et au mid Au mid Le K-V Attention Le K-V Attention Il est si silence Il a réussi à se barrer Les énormes dégâts Attention le K-V Qui veut peut-être Se faire choper Non Davos qui zone Attention Ah bon Il peut jouer pas travers le mur C'est un K-V Et la T2 Qui tombe au mid Attention Ah ouais Mais ça va pas C'est pas assez tranchant Ça fait rien Faut faire plus de choses Que ça Que juste récupérer Deux T2 Avec un Fire Regarde le Fire Il va bientôt se terminer Oui la Gold C'est un très bon call Là la Gold Ils sont tous en train De défendre Faut la faire Ah la Gold gratuite C'est bien Ok bien ça Ils auraient peut-être Pué prendre la T2 Ils y vont Ils y vont Mais est-ce qu'il y aura Le temps d'encore Oui ils auraient encore Le temps du buff Parce que le buff fire Il s'estompe Quand le fire arrive Dans une minute C'est ça ? Oui Je sais plus C'est une limite Ou une minute Oui c'est ça 8 minutes Mais il en reste encore 50 secondes de buff Donc ils ont encore Le temps peut-être De prendre un Phoenix Non Ils vont back Ils viennent de récupérer 3000 gold je pense Enfin 2500 Peut-être même faire le drogue Là sur le passage Oui oui Ça a été ping Il y aura juste La discordia qui back Ça a été ping Nickel Il y aura donc Un autre Fire Giant Dans cette game Oh y'a 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 beaucoup D'objectifs Quantité par les rouges Par contre Faut vite retourner Sur vos agi Parce que le raid Va peut-être être repolé Je pense qu'ils vont pas Aller le checker Non Ils vont pas Ils vont pas Ils vont pas C'est dommage Il y avait peut-être Un quoi jouer On préférait faire le pyro Ouais le pyro Parce que là Y'a 8000 d'écart de gold La fiona qui passe Travers l'humeur Tranquilou Pyro pour frôler un peu Le scorpion Le pyro qui donne 150 par joueur C'est ça C'est pas de connerie Je sais plus Je sais pas non plus Je pense une centaine De gold Je pense que c'est 100 150 je crois Moi je pense que c'est Un peu plus Je pense Il me semblait que c'était De voir 130 140 Vous connaissez comme ça Mais Je vais pas dire Pour moi c'est Pour moi c'est peu Parce que la gold Doit donner plus Mais je sais plus Combien elle donne la gold Je crois qu'elle donne 200 Elle donne un peu plus Ouais Equipe 4 win D'accord Bah je prends la rencontre A la fin de cette game Il nous reste encore un match Et avant de fight Faut essayer de récupérer Oh le Non Zach Il y a des grosses TP là Attention Et il faut récupérer Le buff de Hera là Faut pas fight Maintenant là Il y a le rouge Aïe aïe Ils vont tenter le fight Ils vont tenter le fight Dommage pour le rouge Ça aurait peut-être Puut faire la diff Qu'on notera que l'équipe Lucky A quasiment tous Le buff là Et le burst Sur Clona Pour Une T2 Pour un kill Ça c'est top Quand même Très très bien Ça bac Du côté de l'équipe bleue Ils abandonnent le fire Aïe 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 C'est dommage Qu'il prenne ce kill Mais bon Il a pu prendre une T2 Ça les met un peu mieux Mais bon Si c'est un call fire Après C'est pas très cool Le fire qui est commencé Ouais ça bac Ça bac peut-être Il va juste récupérer son bleu Ah ouais le fire qui fait à une vitesse Ah ouais ça s'est fait très très vite Avec Avec une iso d'amis Il a encore 26 secondes Il faut jouer sur ces 26 secondes En plus c'est pas le ganesh Donc C'est pas le support qui est mort Donc il faut qu'il tente quelque chose La discordia qui est très très loin Elle est partie Push les sbires Oh la la le phoenix gratos Phoenix gratos Oh la 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 Aïe 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 Est-ce qu'ils vont peut-être aller au mid là Et même voler le speed Vu que le speed n'a pas été fait Correct Ils vont voler le speed Voilà La discordia qui récupère le speed Pour avoir Pour qu'elle va encore plus vite L'util de ganesh Attention sur le côté Il y a Borou qui va arriver Sur la discord Le kill qui est récupéré sur bespeur Peut-être que les deux qui arrivent vont mourir Oh la la On réussit encore à prendre un kill Il y a un terrain qui tombe On réussit à prendre le kill sur discord La fraude arrive La fraude arrive peut-être Boronis L'équipe de Boronis Qui va peut-être se sauver sa vie Dans ce tournoi Oh Ceux qui ont encore envie Ils peuvent défendre Il y a toujours Ah ils ont pas d'handza pour push Il faut qu'ils aient 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 Parce que là il est très très low Il back Il s'il de bac Le datos il est toujours présent Il voulait essayer de récupérer son speed Mais c'était trop tard Attention parce qu'il y a le Argos Qui peut prendre la taquillage Je crois Du Phoenix Attention L'engage Oh il râle L'année prochaine L'enchaînement de Tana Tana qui tombe Des coups de Klyon C'est un boss qui tient bien le coup Avec son fire Et avec son Pour qu'il y ait des pincades et claquer Il va essayer de le faire Oh la 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 C'est un délicine C'est un délicine Non L'équipe de Boronis Qui va peut-être s'imposer Il reste 6 secondes Avant l'arrivée De De Izanami Il peut peut-être terminer Ils vont pouvoir terminer La fraude est réelle La game va être gagnée Est-ce qu'ils peuvent terminer Non ils peuvent pas finir Ils peuvent pas finir Heureusement Il faut qu'ils sécurisent Les deux côtés là Parce que si le Kamazot Il jump in Enfin il y en a plein Qui peut passer à travers Donc il faut faire très très attention Et ça a été wardé Ça a été wardé Direct là Du côté de la team Le Kila Ça récupère le rouge Côté des bleus Oh c'est une unique Ce retournement encore La gold La gold qui va être tentée Mais ça va peut-être Contester Oui ça va être contesté C'est du 3 contre 3 Mais attention Le galège qui est midlife La terrain qui est présente Qui full life Est-ce qu'ils vont tenter un truc ? Je pense qu'il faut qu'ils tordent Je pense Il y a l'util de Discord Il y a l'util de Discord là qui est up Il y a l'util de Discord qui touche Ganesh Attention Boro qui zone Oh Discord qui tombe C'est dur Tana qui peut peut-être être décisif Sur cette action Attention 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 Il va l'utiliser Ganesh Non Faut la limite qu'il a le plus sur un carry Oh il est retombé Mais le kill avait déjà été pris Mesper Mesper qui joue le pire ADC Il l'a dit lui-même Aïe 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 Le route sur Boro Non Tana qui tombe C'est la catastrophe L'équipe bleue Qui est en train de gagner ce teamfight Pendant que les sbires enflammées Arriffent de la solo Mais ne pourront pas terminer la game Oh Luki Daboz se retrouve tout seul Et la fraude est réelle L'équipe de Boronis va sans doute Mener 4 victoires 0 défaite dans ce tournoi Alors que ça a été si dur Si dur Dommage pour l'équipe de Luki Daboz Mais là il faut ignorer cette tour ma chère Erra Il faut foncer au mid Lesbire qui peut Je suis du côté Faut aussi Aïe 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 c'est compliqué Mais le Ganesh est très très long Peut-être se joue un tour sur le Ganesh Boro qui essaie de finir Non si c'est terminé C'est terminé Quoi que La discordia qui ne repope Médé 4 Attention la fraude La fraude Erra Oui Très très beau match Aïe 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 Allez l'équipe de Boronis Qui reste donc pour le moment Invaincu dans ce tournoi de Likert TV 4 victoires pour 0 défaite mais cette quatrième victoire elle aura été très 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 compliquée ah celle-là elle est sur le YouTube je pense ah bravo bravo très belle game de la part de l'équipe de Lucky Dabos c'est dommage ils passent à 3 défaites mais ils étaient pas loin de réussir l'exploit Sous-titrage Société Radio-Canada